Hello, c'est Ashley. Aujourd'hui, parlons cinéma. Le coronavirus est au cœur de toutes les discussions, des infos, de la presse et d'ailleurs, j'espère que vous faites attention à vous. Mais le virus crée aussi des vagues dans énormément de milieux, y compris le milieu cinématographique. Oui, oui, de nombreux tournages ont même été repoussés, mais aussi des sorties et des sorties attendues. Personnellement, j'attendais deux films en particulier et ces deux-ci n'ont pas été épargnés. En France, le film Miss est le premier film victime du coronavirus. Il était très attendu et devait sortir aujourd'hui. Réalisé par Ruben Alvez, le film avait fait sensation au Festival d'Alpes du Huez. Pourquoi ? Eh bien parce que l'histoire est très originale. Alex, petit garçon âgé de 9 ans, a un rêve, être un jour élu Miss France. Il décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Alex va partir à la conquête du titre et de sa féminité. Finalement, le film ne sortira que le 23 septembre. Oui, oui, dans 7 mois. Grosse exception pour ce film français qui était celui que j'attendais le plus ce mois-ci. Pour le cinéma américain, c'est le grand James Bond, Mourir, Peu attendre, dont la sortie était prévue pour le 8 avril prochain, qui est repoussée à novembre 2020. Donc apparemment, Mourir, Peu attendre. Et puis, nous aussi. Réalisé par Kari Joji Fukunaga, ce 25e volet de la saga était bien évidemment très attendu par les fans. Forcément, l'inquiétude monte chez les professionnels du cinéma. Ben oui, c'est quand même la sortie d'un gros blockbuster qui est décalé cette fois. D'ailleurs, le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français avoue craindre une hémorragie et envisage de se rapprocher du gouvernement pour étudier comment aider les salles de cinéma confrontées à un manque à gagner. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous êtes déçus par ces dates de sortie repoussées ? Vous vous flippez que tous les cinémas finissent par fermer ? Dites-nous tout avec le hashtag BeattyBreaks sur les réseaux sociaux. A demain, on parlera de jeux vidéo. Là, il suffit de rester chez soi, pas de risque de contamination.